Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. L'actualité reste dominée par la ténue depuis hier à Kinshasa de la conférence des hommes sur la masculinité positive. Six chefs d'état ont marqué leur présence à cette conférence. Les détails avec Patrick Michel-Moukoui. Une dernière mise au point en appartie entre chefs d'état de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sassonguesseau du Congo-Brazzaville, Makissal du Sénégal, Nana Kufuado du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Fornia Singwe du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kisekedi, marqué d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'état et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Hélène Johnson-Cirlif, prix Nobel et président du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent selon le président de la commission de l'Union africaine l'une des formes des violences des droits de l'homme les plus répandus et les plus socialement tolérés en Afrique. Les arguments de Moussa Fakim Mahama ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et de développement en Afrique, Nana Kufo Hadou, président du Ghana, a appelé ses pères chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa, visé au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaqué dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation Makissal, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et président du Congo-Brasaville, Denis Sassou-Guesso, a marqué l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que les activistes de la société civile, vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Diakiru Tshisekedi, qui depuis trois ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur les genres un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifiée de pandémie de l'ombre. Et la tenue de cette conférence de haut niveau sur l'élimination des violences contre les femmes et les jeunes filles en Afrique ne pouvait laisser indifférents les participants à ce sommet sur la masculinité positive. La salle commence à se vider. Cette première conférence de très haut niveau a été un grand succès. Cela prouve l'intérêt que l'Afrique accorde à cette problématique. Cette conférence a connu la participation des plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Diakiru Tshisekedi. Mais que retenir du concept masculinité positive ? Les femmes leaders présentes à ces assises ont donné de la voix. Je pense que c'est la première fois que nous avons autant de présidents de la République qui étaient présents mais aussi en ligne pour venir affirmer aujourd'hui le 25 novembre, dire nous voulons cette masculinité positive. et qui n'est pas un slogan, c'est une réalité qu'elles veulent transformer l'Afrique sans violence, zéro tolérance. Et c'est là où nous devons féliciter le président de la République pour son leadership, sa vision et son courage pour dire je veux prendre cette masculinité positive dans mon agenda en tant que président en exercice de l'Union africaine. Ce que nous pouvons retenir de la conférence, c'est que nous avons pu avoir des engagements fermes de ces présidents qui étaient là. Mais un engagement d'amener la déclaration de Kinshasa, également l'amener où ? L'amener à Addis Ababa, au sommet de février, pour remettre cet agenda aux autres présidents, les 54 États africains. C'est une conférence pour l'Union africaine, les chefs d'État de l'Union africaine, surtout ceux qui ont été présents, qui ont participé à cette réalisation. Il y a une déclaration qui est sortie, la déclaration de Kinshasa, avec 10 articles. Alors ces 10 articles doivent être appliqués dans les pays qui se sont engagés. C'est ça vraiment qu'on doit retenir de cette conférence. Les présidents qui ont été présents ici, il y a eu leur allocution, leur engagement. Ils ont parlé de ce qui se passe dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et dans tout ça, est sortie cette déclaration. Et il y a eu aussi, avant ça, il y a eu des jeunes qui ont parlé. Il y a eu la jeunesse qui a parlé, il y a eu le secteur privé qui a parlé, il y a les secteurs religieux, les chefs traditionnels et les chefs religieux qui ont parlé, pour voir, pour nous montrer leurs engagements, pour dire que c'est fini, la violence faite à la femme, la violence faite à la jeune fille. On n'en peut plus. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui en est assez, tout le monde en a assez de cette violence. Et là, avec l'allocation du président de la République, non seulement il amène ça côté continental, c'est-à-dire non seulement du côté congolais, côté continental, du côté africain, mais il veut l'amener encore du côté mondial. Mais bien avant, le président Félix-Antoine Tisekedi avait reçu au palais et de la nation, en tête à tête, ses homologues du Rwanda et du Sénégal. Avec Paul Kagame et Makisal, le président de l'Union africaine a évoqué les questions liées aux stratégies à adopter pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles sur le continent. C'est un retour effectif que la République démocratique du Congo fait sur la scène diplomatique. Mercredi, après avoir réuni au palais du peuple des dirigeants et des décideurs africains, dont le président Zambien, pour dire si Afrika Business Forum, Kinshasa accueille ses jeudis sur invitation du président Félix Antoine Tisekedi Chilombo, des chefs d'État, pour un sommet sur la masculinité positive. A l'occasion de cette importante rencontre en terre congolaise, le cérémonial protocolaire a été déroulé au palais de la nation pour deux chefs d'État africains. D'abord, le Rwandais, Paul Kagame. Accueilli par son nomologue congolais Félix Tisekedi, les deux présidents ont pris la direction du bureau officiel du palais présidentiel pour un tête-à-tête. Durant près d'une heure, ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt communs, parmi lesquelles l'engagement des dirigeants africains à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président Kagame est très en avance là-dessus. sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus. Également des problèmes bilatéreux et qui concernent nos pays respectifs. Autre chef d'État reçu un tête-à-tête à l'occasion de la conférence sur la masculinité positive, c'est Macky Sall. Successeur de Félix Tisekedi, la tête de la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, le président sénégalais a, après des honneurs militaires, longuement échangé avec son homologue congolais. Outre les questions relatives aux stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, les deux dirigeants ont eu une convergence des vues sur de nombreuses questions africaines. Motif de joie pour le président Macky Sall, appelé à suivre le chemin bien tracé par son prédécesseur au service de l'Afrique. Je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. J'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. Tout en remerciant les Sénégalais de sa présence à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a émis le vœu de voir à travers ce sommet l'Afrique s'inscrire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en adoptant une déclaration de l'Union africaine. Nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial, s'il le faut. Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Le Congo-Brazzaville a aussi répondu à l'invitation du président Tshiseké de pour ce grand rendez-vous qui se tient au fleuve Congo-Hôtel de Kinshasa. Prennent également part à ses assises le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo et le Togolais Foria Simbe et Adema. Vous le savez, plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette rencontre sur la masculinité positive. Revivons à présent l'arrivée à Kinshasa par l'aéroport international de Njili du président rwandais Paul Kagame et For Niasime du Togo. La République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable, retrouve ses lettres de noblesse. grâce à la diplomatie forte et agissante du président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Deux chefs d'État africains sont arrivés à Kinshasa ce jeudi 25 novembre 2021 en début de matinée. Il s'agit du rwandais Paul Kagame et du togolais Foria Simbe et Adema. A 9h40, c'est l'heure à laquelle l'avion transportant le président rwandais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Il est accueilli à sa descente par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé du vice-premier ministre, ministre de Pétentique et du commandant de la ville-province de Kinshasa. Après un bref moment de repos au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le cottage du président Kagame s'est dirigé au centre-ville de Kinshasa. Foria Simbe et Adema, le président togolais est arrivé exactement une heure après. Accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui accompagnait le vice-premier ministre, ministre du Transport et Voix de Communication chez Ruben Okende, il a été installé au salon présidentiel avant de rejoindre le centre-ville de Kinshasa. Les deux hôtes vont assister à la conférence sur la masculinité positive qui se tient à Kinshasa ce 25 novembre 2021. Forum axé sur les violences sexuelles en période des conflits, au mariage et grossesse précoce, aux mutilations génitales et autres pratiques culturelles néfastes, à l'accès limité à la terre et aux autres ressources et la participation des femmes aux prises des décisions. Autre chose à présent, Olivier Mouchetet, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, déplore l'assassinat des éco-gardes dans le parc Virunga. Il s'est dit également préoccupé par la dégradation des écosystèmes naturels en RDC. Il livre cette information au président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, qu'il a reçu en audience. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a également échangé avec l'ambassadeur de la RDC en Allemagne, venu lui informer de la tenue du 16e sommet sur la gouvernance numérique du 6 au 10 décembre prochain en Allemagne. Suivez. La République démocratique du Congo va participer au 16e sommet sur la gouvernance du numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre de l'année en cours en Allemagne, dans la ville de Katowice. L'ambassadeur de la RDC qui est accrédité en Allemagne, Clémentine Chakiembo Kamonga, en a informé Modeste Baatiloukwebo, le président du Sénat, lors d'une audience lui accordée dans son cabinet du Palais du Peuple. Je suis venue présenter mes civilités au professeur Baatiloukwebo en sa qualité de président du Sénat. Parce que depuis qu'il est à ce poste, je n'ai pas eu l'opportunité de venir le féliciter directement. Et j'en ai profité pour annoncer le 16e sommet de la gouvernance du numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre dans la ville de Katowice, en République de Pologne, afin de permettre à plusieurs institutions d'y prendre part. Il a apprécié et il va faire en sorte que plusieurs d'entre les Congolais puissent y prendre part parce que la gouvernance du numérique est très importante en ce moment. Et là, c'est le 16e sommet et je pense que c'est la première fois que notre pays va y prendre part. Le président du Sénat a également échangé avec le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Olivier Moucheté, qui a fait part à Modeste Baatiloukwe, des activités de sa structure, a déploré en outre l'assassinat des gardes de l'ICCN dans le parc Véronga avant de se dire préoccupés de la dégradation des écosystèmes naturels dans le pays. Il a aussi émis le vœu de voir la paix revenir dans l'est de la RDC pour permettre au pays de réactiver le tourisme dans cette partie. La délégation du groupe Jima a bouclé la boucle des audiences aujourd'hui au Sénat. Conduite par son directeur général, cette délégation dit vouloir accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo de diversifier l'économie congolaise. Ce groupe, qui est déjà présent dans plusieurs pays africains dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie, veut évoluer dans la mécanisation du secteur agricole et la formation du personnel du secteur agricole. Parlons à présent de cette autre grande conférence d'IRC Forum Business Africa. La RDC a tous les atouts pour cette transition énergétique et la fabrication des batteries et voitures électriques. C'est ce qu'on peut retenir des travaux en atelier organisé au Pullman Hotel. Tous les panélistes ont convergé vers l'idéal et formulé des recommandations. Joseph Oskar Balcaïch pour le reportage. Un véhicule électrique émet cinq fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule utilisant les énergies fossiles. Ces travaux en atelier placés sous le thème « Optimiser les opportunités d'investissement dans la chaîne des valeurs pour la fabrication des batteries et véhicules électriques » ont regroupé des délégués venus de différents pays qui se préparent à une transition énergétique. Des pistes de solutions ont été proposées pour faire face à cet enjeu. La RDC se positionne comme leader régional grâce à son cobalt et son lithium et aussi à son réseau énergétique. Il y a encore des efforts à faire et en tout cas de la place pour les investissements dans la mesure où l'énergie reste le point clé pour que l'industrie de la batterie et de véhicules électriques se développe en RDC. Pour le vice-président de la FEC, Eric Munga, un des panélistes à ce forum, la RDC a tous les atouts et a la GKM de jouer son rôle. Parce que nous avons tout avec le premier qui nous attend que ça vienne de très loin. et alors c'est la GKM qui nous le fait. Ce panel de haut niveau a connu des interventions musclées de plusieurs acteurs aussi bien par visioconférence qu'en présentiel avec des contributions de haute facture. Et pour le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, la tenue de ce forum économique donne à la RDC l'ambition d'être leader mondial dans la construction des batteries électriques. Betty Amali. Avec l'avènement des batteries, voitures électriques et énergie propre, la République démocratique du Congo veut jouer pleinement son rôle des pays solutions dans la transition écologique et énergétique pour le décollage économique de l'Afrique en général et de son décollage en particulier. La volonté de matérialiser ce projet ambitieux a été approuvée par les États et les partenaires financiers à travers la signature d'actes d'engagement. Satisfaction du ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaungia, initiateur de ce forum de haut niveau DRC Africa Business Forum présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est ici et maintenant que commence effectivement cette structuration de la mise en place de l'usine de production de précurseurs de batteries en République démocratique du Congo. Nous étions en négociation déjà avec la Fédération des entreprises du Congo et avec la GECAMINE qui est la générale de carrière de mine pour que la première usine pilote soit basée à Lubumbashi et les entreprises minières sont prêtes à pouvoir approvisionner cette usine de production en matière première. Lorsqu'il y a une volonté et doublée d'une détermination tout peut se faire. Nous avons reçu des instructions de la part du président de la République pour dire que nous devons changer les narratifs qu'on voulait. Voilà maintenant que nous sommes un pays solution à travers deux modèles les modèles de nos forêts et les modèles de nos minéraux. La sécurité à l'est de la RDC ne peut occulter les lents de développement du pays dans plusieurs domaines a signifié le ministre de l'Industrie. La Cadeco a désormais un allié de taille qui va lui permettre de remettre de ses cendres l'entreprise Aaron Sifu est prêt à y investir. C'est ce qui justifie la signature d'un procès verbal d'entente entre les responsables de la Cadeco et de cette entreprise sud-africaine. C'était en présence de la ministre d'État, ministre du portefeuille. Témoins de l'événement, Angèle Mabialalandou et Elie Toumba. Après la présentation de haut niveau sur le système bancaire central et la solution de paiement d'Afrique Chuit Limited faite par l'équipe de Direct Transact, les deux parties ont convenu que dans le cas où une transaction est conclue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo en tant qu'actionnaire à 100% de Cadeco pour la relance de cette banque avec l'entreprise Aaron Sifu Israël, comme cela peut être convenu entre eux au moyen d'un accord écrit, l'État accepte qu'Afrique Chuit Limited fournisse le système bancaire central et la solution de paiement à Cadeco. Sous réserve que l'accueil cadre de services d'Afrique Chuit Limited soit négocié et signé entre Afrique Chuit Limited, Cadeco SA et l'entreprise Aaron Sifu Israël, de quoi régue la partie sud-africaine. Nous croyons que ce plan a été placé. Et ce partenariat est tellement important afin que nous puissions atteindre votre vision et votre objectif que vous avez pour votre banque. que ce service puisse inclure toute la population de la RDC dans le système de fonctionnement bancaire. La réaction de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Cahindamayina ne s'est pas fait attendre. Pour nous, au portefeuille, le temps c'est un allié incontournable de la réussite de la bonne gouvernance. Nous allons mettre à profit ces temps pour que réellement CADECO puisse se conjuguer au présent dans sa relance. Cette mission a permis aux parties prénentes de recueillir des informations afin de définir quel type de partenariat il faudra tisser avec des investisseurs sud-africains pour que nous parlions dans les jours à venir d'une CADECO rénovée des fonds en comble. Depuis Main in Main, Elitoumba Angèle Mabiala Landou pour la radio télévision nationale congolaise. Et la ville de Kisangani se prépare à recevoir une haute démarque. L'épouse du chef de l'État Denis Nia Kérou Tisekedi est attendue aujourd'hui vendredi sauf imprévu. La ville porte chaque jour un peu plus les couleurs et les boyomés s'impatientent à voir celles qu'ils appellent messagères du peuple. Mais Chakiala et Charmant les lots nous fait revivre l'ambiance sur place. C'est un jour ordinaire et comme chaque matin plusieurs boyomés passent par cette historique place du canon pour rejoindre leurs occupations. Vous l'avez certainement deviné nous sommes à Kisangani chef lieu de la province de la Tchopo. La ville s'apprête à sortir de sa routine quotidienne avec l'arrivée annoncée de la première dame de la république Bénise Nia Kérou Tisekedi. Une visite très attendue par la population boyomèse qui trouve en l'épouse du chef de l'état leur porte-voix. Moi je suis très satisfait parce qu'elle vient pour visiter les habitants de Kisangani pour voir leur besoin qu'est-ce qu'il se passe ici. de Kisangani 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 après Kisangani Buna de Kisangani seront les prochaines seront les prochaines étapes de ce périple de la présidente de la fondation Denise Nia Kérou Tisekedi et comme partout où elle est passée ses actions seront orientées vers les quatre axes de sa vision à savoir la santé l'éducation la lutte contre le violence basé sur le genre et l'autonomisation de la femme. L'Espagne apporte son soutien au processus électoral en RDC son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit au président de la commission électorale nationale indépendante de Nicadima Tétis Samba pour le reportage La cadence s'accélère à un rythme effréné à la commission électorale nationale indépendante dont le président de Nicadima Kazadi déploie des intenses activités à la faveur de multiples contacts indispensables pour la bonne marche du processus électoral qui doit aboutir au structuré prévu en 2023. Ce jeudi 25 novembre 2021 le président de la centrale électorale a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur d'Espagne en poste en République démocratique du Congo Denis Kadima Kazadi et Robles Carlos se sont convenus sur les garanties d'accompagnement de l'Espagne pour la réussite du processus électoral en RDC. Pour moi c'était connaître une personnalité qui va jouer un rôle fondamental dans la vie politique du pays. La CENI c'est l'institution qui doit organiser et donner les résultats provisoires des élections qui auront lieu normalement fin 2023. La CENI jouera un rôle fondamental ce n'est pas seulement eux évidemment c'est la société ce sont les partis politiques les organisations de la société civile les églises etc. qui vont jouer aussi. C'est évident qu'une élection ce n'est pas seulement un processus d'un groupe c'est un processus de toute une société. Nous allons participer avec l'Union Européenne. Somme toute la visite du diplomate espagnol à la centrale électorale traduit la volonté de son pays d'accompagner la RDC dans l'objectif de mener à bon port les différentes étapes conduisant aux élections crédibles paisibles et transparentes. La ville de Kinshasa a été arrosée hier matin par une pluie d'olivienne hormis les embouteillages habituels les dégâts sont énormes vous allez le voir sur ces images le boulevard triomphal comme toujours en cas de pluie était sous les eaux. Cédric Kenina nous décrit l'environnement. On se croirait sans doute en pleine vie et curieusement avec un robot roulage au milieu de la voie lacuste. C'est plutôt Kinshasa ce matin après la promesse. Une image prise à partir d'un smartphone par un groupe de gens subjiqués par la violence de cette pluie des disparaissures de la terre ferme. L'image la plus emblématique c'est du côté siège des partis politiques sur les boulevards triomphales complètement ou encore du moins quasiment submergés par les eaux des pauvres sous les regards parfois méduisés des passants qui sont restés sans vous. Est-ce une randonnée fulviane vue d'une image partielle serait tentée de croire et quand ça dure les voleurs en profitent. Même sous les eaux une course poursuite peut être engagée comme quoi certains voleurs sont des amphibiens c'est-à-dire ont la capacité de courir sous les eaux. Fin de la session de mise à niveau de 200 et de comptables publics à Kinshasa et de 50 autres provinces du Haut Katanga et du Sud de Kivu c'est l'école nationale de finances qui a assuré cette formation dans la droite ligne de renforcement de mécanismes et de lutte contre la corruption en vue d'améliorer la gouvernance des finances publiques en RDC. Rikinzou Ziloya Mayawel Ils sont désormais bien outillés pour assurer une meilleure exécution du budget et traçabilité de la comptabilité de l'Etat. Les 252 comptables publics formés au centre d'excellence de l'école nationale des finances viennent de recevoir leur brevet des fins de formation demain du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Pendant 38 jours ils se sont familiarisés entre autres avec le système de gestion comptable selon les nouvelles règles de la comptabilité publique induites par la loi relative aux finances publiques l'OFIP. L'occasion pour le ministre des tutelles de valoriser ce corps et de rassurer les comptables publics de sa franche collaboration. Cette formation tombe à point nommé à point nommé parce que l'actualité de tous les jours et l'exercice de mes responsabilités me montrent à quel point c'est important de veiller à ce que l'exécution du budget soit faite dans les meilleures conditions possibles afin de sécuriser les recettes mais aussi et surtout les dépenses. Voilà pourquoi j'ai tenu à être présent moi-même ici. Et de mon point de vue il faut que le comptable soit le dernier verrou et donc le principal partenaire de l'ordonnateur pour préserver les finances publiques. Le directeur général de l'ENF Jean-Paul Niembo Tampakania a plus plaidé en faveur de l'amélioration des conditions de travail des comptables et publics qui doivent être encouragés et demeurer à l'abri de toutes sollicitations malveillantes. Des instructions du ministre des Finances ont été données illico au secrétaire général des finances présents dans la salle. C'est grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le Coref Profit Congo représenté par le coordonnateur Misenga que le participant des Kinshasa du Okatanga et du Sud Kivu ont suivi en présentiel et en virtuel cette session. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu. Yannick Yangumba Guilla Moukoko et Papi Wuelé étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 13h30 Jojon Dibou pour le prochain journal. Très bon dessus de programme sur la RTNC. Merci. Merci.